Autour de 50%. Oui, il est même à 49%. C'est vrai que c'est assez rare. D'habitude, il est autour de 60. La reprise d'autre côté, c'est l'ouverture du score. Voilà, Richard a fait toute une passe. Pour Genève, Servette, but de Joel Vermin. En spinorama, Richard a réussi à mettre la puck. Super puck pour Vermin, qui n'a plus qu'à pousser le puck derrière Pope. Et l'exécution, là, mon ami, est superbe. Regardez l'entrée de zone. Vous allez voir, Richard ramène le puck derrière lui en travers ses patins. Spinoorama passe, tac. Wow. Kunti a fait un bon job sur Richard. Il l'avait vraiment essayé de contrer. Et là, oublie encore, Radgebb pour Fuchs, qui peut peut-être tenter sa chance de goal. Et c'est l'égalisation pour le HCBN. Quel tir. De zone Fuchs, qui n'avait plus marqué depuis 10 matchs. Oui, elle était due, mais là, son tir, il y avait beaucoup de temps. Vous allez me dire, mais le puck était placé, idéalement, juste en dessous de la transversale. Lui, eux, ça ne peut pas. Regardez bien. Il dit qu'il va remettre en défense à Radgebb. Radgebb, regardez le temps qu'il n'y a absolument personne dans la Ligue de shoot. On s'est fait avoir du côté de Genève. On a été... Regardez, tous les joueurs de Genève sont sur la demi-patinoire de droite. Absolument personne pour venir gêner ou mettre la pression, ou faire en sorte que Fuchs précipite son geste à ce niveau-là. Moy, Winnick. Winnick pour Rod. C'est Pope qui ne peut pas faire de miracle. C'est Richard. Finalement, Richard qui redonne l'avantage à Genève Servette en jeu de puissance. C'est son deuxième point dans le match. Et là, il est hérité d'un rebond parfait directement sur la canne. Musa, on ne peut pas. Tire de Rod. À courte distance. Difficile pour Pope de contrôler le rebond. Vous allez voir. Bonne passe de Winnick. Un tir puissant à courte distance. Donc, un long rebond incontrôlable pour Pope. Et là, il n'arrive pas à se rattraper. Tac. Hop, le pied droit en appui. Et le tir de Richard est précis. Dans un angle fermé. Mais quand même, le rebond était parfait pour lui. Il n'a pas eu besoin de... Winnick. Fritchet. Le retour à Winnick. Et goal. Et c'est le troisième. Winnick. Fritchet. Et Winnick, qui c'est trois ans pour Genève Servette. Pour Fritchet, ce sera son... Je pense son premier point de la saison. Exactement. Bien joué avec Winnick. Winnick qui a probablement un but, un assist sur ce jeu-là. Il est en feu, décidément. Regardez. Lui qui remet le puck à Fritchet. Qui les remet. Évidemment, ça n'existe pas. OK. Un but, un assist sur la même réussite. Vous avez compris. Je rigolais. Mais pour vous montrer à quel point Winnick est chaud. Belle déviation. Dessus de l'épaule de Pope. Bien cela, Winnick. Tom Ernest. Et go ! On est en quatrième. Pour Genève Servette, les pénalités biennoises qui font mal. Et Genève qui prend trois longueurs d'avance désormais. Oui. Bon tir de Tom Ernest. Alimenté par Omar qui va récupérer un point. Petite passe facile encore. Et le tir de Tom Ernest était beau. Regardez Omar. Fin de passer en bas. Remonte le puck. Tire. Puck qui avait l'air d'avoir une trajectoire tombante. À l'époque, il a semblé bondir sur la glace avant de transpercer le gardien. Tac. Tac. Koonti qui attend du renfort. Koonti qui n'est pas content. Le puck dans le stand et le rôle. Et bien le but juste avant la pause. Et c'est Moser qui a surgi, on va dire, d'un peu nulle part là. Entre les deux ronds d'engagement. Il était absolument à ça. Le puck du revers. Le puck était sur la tranche. Et il retire du revers. Pas très orthodoxe, mais elle a fini au fond. Moser. Regardez Jacques Mey. Il n'y a absolument personne devant la cage. Cinquième but de la saison. Il saute et il est en attaque. Le puck n'était pas très à plat. Il est allé de toutes ses forces. Rayala. Radgeb. Pouliot. Le Québécois qui a de la vitesse. Retour à Radgeb. Le tir et le rôle. Belle entrée de zone. La Pouliot va être contente. Enfin. Radgeb, Pouliot, Radgeb. Et le HC Bienne qui revient à 3-4. À 3 minutes 24 de la fin. Vous avez lu sur les lèvres de Pouliot. Un peu soulagé l'air de dire. Merde. Enfin. Oui. Et puis le tir de Radgeb était magnifique. Bonne entrée de zone. Regardez Pouliot prend de la vitesse. C'est Radgeb qui initie tout ça. Il passe à travers le joueur de Genève en zone 1. Belle passe en retrait. Tac. Plein de nucarne au-dessus de l'épaule de Manzato. Et Radgeb. Ça faisait 10 matchs qu'il n'avait plus inscrit un but. Pour le défenseur offensif. Oui. Ça fait beaucoup. Évidemment. L'équipe ne marque pas beaucoup de buts. Série d'insuccès. Série d'insuccès. Série d'insuccès. Série d'insuccès. pên